Bonsoir Elodie Arnaud, merci d'être avec nous sur BFM Lyon, c'est un plaisir de vous recevoir ce soir. Vous êtes à la Bourse du Travail, demain avec votre spectacle Futur Grande 2.0. Vous êtes originaire de Grenoble et vous avez vécu à Lyon ici pendant plusieurs années. C'est forcément une date un peu particulière du coup dans la tournée ? Forcément oui, c'est vraiment à Lyon que mon spectacle s'est construit, s'est consolidé. J'ai joué très longtemps au Bouiboui, c'est un tout petit café-théâtre à Lyon. Je crois que j'ai joué 200 fois d'affilée mon spectacle là-bas. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a marquée. Et puis j'ai ma mère, ma soeur qui habite ici. Donc oui, moi à Lyon c'est forcément, c'est un peu comme revenir à la maison. Comment vous définiriez les Lyonnais justement ? Ben, public juste, un public juste, ouais. Dur ou pas ? Certains humoristes qu'on reçoit ici nous disent c'est compliqué des fois de venir à Lyon. Pour nous c'est compliqué de séduire les Lyonnais. C'est vrai qu'il est exigeant, c'est un public qui est quand même habitué à avoir de la culture et à avoir des spectacles. Donc il est un peu exigeant, mais non pas non plus coincé ou quoi. Donc non, pour moi c'est un public qui a un bon thermomètre de savoir si ton spectacle est bien. Et puis on vous connaît ici, vous êtes adopté, donc forcément ça aide aussi. Oui. Et vous nous connaissez très bien aussi, vous faites des petites vidéos. Sur les Lyonnais. Sur les réseaux, sur les Lyonnais. On va regarder un extrait de ce que vous faites justement et quand vous parlez des bobos lyonnais. Les bobos lyonnais, cette catégorie particulière que l'on trouve surtout à la Croix-Rousse. Le bobos lyonnais va dire. Oh non, l'OF, je trouve ça un petit peu... Moi je supporte loup rugby. Moi ce que j'adore à la Croix-Rousse, c'est vraiment un petit village. Moi quand j'aurai une famille, j'habiterai dans les Monts d'Or, c'est sûr. J'ai trouvé un studio, 10 mètres carrés, 900 euros à Saint-Jean. L'affaire. J'ai plus une thune, je suis dans le rouge, laisse tomber. On se fait un bouchon. Viens, on boit un coup ce soir, on se pose dans l'herbe, sur les quais du Rhône avec une bière. Je suis trouvée dans une fripe, là, dans les pentes. Il vit à Tassin. Je pourrais pas. Franchement, la presqu'île s'est surcotée. Oh, mais c'est cher beau ça. Il pleut demain, on va manger des huîtres au hâle. Ça me rappellera la Bretagne. Moi, pour faire le travail chez moi, je mets 30 minutes, ça va. Je dois prendre le tram pour aller bosser. Oh, l'enfer. Et pas de trottinage. C'est plutôt pas mal, effectivement. Vous avez bien tardé le... Je suis pas mal baladée à la Croix-Rousse. J'ai eu pas mal de bobos lyonnais. J'ai des amis, même, qui sont... Je connais bien Lyon, donc c'est facile de faire des vidéos sur Lyon. Lyon, c'est aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la ville des débuts, des rodages. Il y a eu Graines de Star Comini Club à Villermannes, surtout le Bouy-Bouy. À cette époque, vous vous imaginiez, un jour, être à l'affiche de la Bourse du Travail ? Non, et puis pas aussi rapidement. Je me disais, bon, peut-être dans 20 ans. Mais non, c'est vrai que là, je me rends compte que ça remonte à 4 ans, où j'étais au Bouy-Bouy, et que des fois, au Bouy-Bouy, comme on joue tous les jours, des fois, on sort 4 chaises, et tu dis, ah, il n'y a que 4 chaises. Je dis, oui, il n'y a que 3A. Donc, ça ne va pas être full, full. Mais de dire que 4 ans après, je suis à l'affiche de la Bourse du Travail, qu'il y a du monde, etc. Donc, ouais, c'est impressionnant. Moi, j'arrive pas... C'est un peu vertigineux, quand on regarde en arrière. C'est arrivé un peu vite, tout ça ? Ouais, je trouve que c'est allé un peu vite, mais en même temps, j'ai travaillé, mais voilà, je suis contente que ça arrive maintenant. Et du coup, dans 4 ans, on vous retrouve à la Altonie-Garnier ? Bah oui, c'est ça. Normalement, c'est ça. C'est le projet. C'est bon, c'est signé. C'est signé. J'espère que je ne vais pas faire un bad parce qu'il va tout annuler. Votre spectacle, on le disait, c'est Futur Grande 2.0. On regarde un extra, on en parle après. Je suis tellement jeune que quand je me fais harceler dans la rue, c'est par des enfants de 15 ans. J'ai dû lancer mon propre hashtag. Balance ton porciné. Super chiant. Et en plus d'avoir l'air d'une enfant, dans ma tête, je suis une gamine. Et j'aimerais trop être une femme, tu vois. Une vraie femme, j'entends. Tu n'as pas une femme comme moi qui va faire, je vais faire pipi avec toutes ses copines. Non, non. Pas une femme comme moi qui va bouder quand elle est vexée et qui va dire, non, c'est bon. Je n'ai plus envie de te parler. Non, vas-y, meur, 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 meur. Non. Une vraie femme. C'est quoi une vraie femme, Elodie ? C'est un peu tout le sujet du spectacle. Je me dis, à un moment dans le spectacle, je dis que je n'ai pas accompli tout ce qu'on demande à une femme de notre société, c'est-à-dire être mariée, des enfants. Et j'explique à quel point j'ai raté tous les états mariés, des enfants, avec un CDI, le crédit, la maison, le break, le chien. Donc je n'ai pas réussi à faire tout ça. Et je me dis, mais je ne suis pas une grande, en fait. Et en fait, au fil du spectacle, on voit que si, je peux être une grande. Mais voilà, c'est pour ça, c'est un peu le message caché du spectacle. Comme quoi, on peut réussir sa vie, être heureux sans être mariée, avoir des enfants dans la maison. Exactement, ça c'est vraiment les injonctions de la société et de la famille, à Noël. On l'a tous su, je crois. C'est la question. Pourquoi tu viens tout seul à Noël ? Ce n'est pas normal. Alors, quand tu te maries... Attendez, pour l'instant, je ne dis rien. On attend. Vous essayez effectivement de décomplexer les femmes tout au long du spectacle. Mais ce n'est pas pour autant un spectacle qui se veut militant. C'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Oui, c'est ça. Moi, c'est un spectacle féminin, je ne vais pas le cacher, je suis une femme, je parle de thème féminin. Mais les hommes rigolent beaucoup aussi. Les hommes rigolent beaucoup aussi. Ou alors, ils n'ont pas d'humour. Quelles sont les réactions, justement, dans la salle à votre spectacle ? Ben non, ils rigolent beaucoup. Alors moi, je vois souvent que les garçons sont traînés ici parce qu'ils sont là. Ils commencent le spectacle. Il y avait foot. Tu sens qu'il y a quelque chose de... Ils ne sont pas contents d'être là. Et puis au journal, à l'autre côté, il y a leur copine qui est hyper contente. Mais après, ils passent un bon moment. Ils finissent par éclater de rire et rigoler. Donc oui, moi, l'essentiel du spectacle, c'est vraiment d'être drôle avant de faire passer des messages. C'est vraiment d'être drôle. Vous vous adaptez aussi en fonction du public ? Chaque soir, le spectacle, il peut évoluer un petit peu ? Oui, je me réserve des moments où je parle aux gens et vraiment, je ne les force pas. Si il n'y a personne... Quand je parle aux gens, les gens vraiment regardent par terre ou regardent le mur. Je ne vais pas forcer le contact. Mais s'il y en a qui veulent parler, je parle avec eux et je réserve un petit moment au début du spectacle où je fais ça. Est-ce que c'est compliqué d'être une femme dans ce milieu d'humoriste aujourd'hui ? C'est un peu compliqué au début parce qu'on ne fait pas confiance et puis il y a des clichés et puis aussi une parole qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. La parole des femmes, ce n'est pas une parole qu'on a l'habitude d'entendre. Quand une femme parle de ses problèmes, je ne sais pas, sexuels ou des trucs comme ça, les gens vont dire alors qu'un homme qui va parler de la même chose, les gens vont avoir l'habitude. C'est Ubi Gare qui a fait un bon travail de débroussaillage. Mais non, mais voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire mais de plus en plus et du coup, ça va de mieux en mieux. À Lyon, il y a Élodie Arnoux mais il y a aussi Florence Foresti, évidemment. Qui ça ? Je ne connais pas. Elle commence juste à vous aller voir. Suivez, suivez, ça peut être pas mal. C'est un modèle ou pas pour vous ? Évidemment, pour moi, elle est trop forte. Elle a le propos, elle a l'acting, elle sait vendre une bonne blague. Évidemment, c'est un modèle. C'est moi, c'est une des nanas qui m'a donné envie de faire ça. Votre tournée, c'est un carton avec Futur Grande 2.0 mais vous êtes aussi très présente sur les réseaux sociaux. On a vu la vidéo tout à l'heure sur les bobos lyonnais. C'est ça aussi d'être artiste aujourd'hui. Il faut savoir exister en dehors de la scène, être présente sur les réseaux sociaux. Oui, oui, il faut savoir aussi être présente sur les réseaux sociaux parce que c'est une autre façon d'être au contact du public et de le rencontrer. Donc oui, oui, il faut... J'ai envie d'éternuer. J'ai prévenu juste avant. Oui, non, donc ça fait partie du métier. Pour moi, maintenant, ça fait partie du métier. Il faut, à même titre qu'on peut faire des interviews ou être à la télé ou à la radio, il faut aussi... Pour moi, c'est super, c'est un super moyen de parole. Ça vous permet de tester aussi peut-être de faire plein de choses ? De tester plein de choses. Moi, je dis, si je mets tout ce que j'ai envie de parler dans mon spectacle, il ferait 5 heures. Ça serait insupportable. Donc on met des petites vannes dans les vidéos et on partage un peu comme ça. Vous réagissez un peu aussi avec vos followers, les gens qui vous suivent pour voir... Oui, oui, je leur réponds. Quand ils me parlent, je leur réponds et tout ça avec plaisir. Mais non, en plus, c'est toujours super sympa et super chouette. Donc avec plaisir, oui. Je profite de vous avoir ce soir sur le plateau, d'avoir une artiste locale. On va parler un petit peu de Lyon aussi. Vous avez vécu dans le 8e arrondissement, je crois, le quartier Mon Plaisir. C'est votre endroit préféré, toujours, à Lyon, sur ce quartier-là. Oui, oui. J'ai vraiment adoré. J'étais un peu partout. J'ai fait mes études à Villeurbanne. J'étais à Charpennes et après à Gratte-Ciel. Et après, on a déménagé à Mon Plaisir. Est-ce que j'ai fait une autre étape ? Non, je n'ai pas fait une autre étape. J'étais à Mon Plaisir et vraiment, j'ai adoré ce coin-là. Oui, oui. Vos spots, vos adresses incontournables quand vous venez à Lyon ? Vous aimez pas ? Il y a tellement d'endroits que j'aime bien. Évidemment, c'est les théâtres. Moi, j'adore aller. Il y a plein de théâtres qui sont... Il y a le repère de la comédie où j'ai fait de l'impro longtemps à Lyon. Il y a le Graine de Star où on peut découvrir des gens vraiment au début de leur carrière parce que moi, c'est vraiment là-bas. C'est un endroit qui accueille tout le monde. Et donc, c'est vraiment là-bas que j'ai fait mes tout premiers sketchs que j'ai testés. pour boire une bière, vous aussi ou pas ? Oui, ouais. Vous faites un peu la bobo ? Oui, évidemment. En plein soleil, on s'assoit dans l'herbe, évidemment. Et puis, on critique les gens qui courent, qui font leur jogging. C'est la base. Si on se pose sur l'été, c'est pas critiqué. Arrêtez de nous faire culpabiliser, c'est vraiment très énervant. J'arrive pas à savoir ma bière. Et je crois que vous êtes fan aussi de Pralut, des brioches au chocolat de Pralut. Ça, c'est trop bon. C'est l'institution chez nous. Ah oui, ça, c'est trop bon. C'est trop, trop bon. Et d'ailleurs, il y a eu un gros débat avec mon conjoint qui est savoyard qui dit que ça s'appelle un singe-nit. Et en fait, non, c'est pas la même chose. C'est pas exactement la même chose. Et ça, il y avait un énorme débat. Et en fait, on a tranché. En fait, c'est deux trucs différents qui se ressemblent beaucoup. Mais on reste sur la brioche au chocolat de Pralut. Exactement. Indétrônable. D'accord. Merci beaucoup, Elodie, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous recevoir. Rendez-vous demain à la Bourse du Travail et dans 4 ans. Donc, on a déjà pris le rendez-vous. À la Tony Garnier. Pour la Tony Garnier. C'est bon, la date est fixée. Vous y serez et vous ferez ça le comble. J'espère, sinon je serai dans la merde financièrement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Elodie, sur le plateau de BFM Lyon.